Cette semaine on a un petit cadeau pour vous, un grand cadeau pour vous-même puisque c'est notre ami Chewbacca qui nous présente le programme de l'émission. Il y a quelques jours, Star Wars épisode 9 se rappelait notre bon souvenir avec une photo de John Boyega, Désir Hidley et Oscar Isaac pour annoncer la fin des prises de vue du film et donc de la trilogie lancée sur grand écran en 2015. Pour patienter jusqu'à la sortie ou même jusqu'à la première bande-annonce, c'est l'occasion de se demander ce que l'on sait sur ce film, l'un des plus attendus de l'année. Et bah honnêtement, pas grand chose. Mais non, évidemment qu'on déconne, on a des infos et on va les passer en revue. Déjà on a la date de sortie en France, ce sera le 18 décembre 2019. La saga retrouve son créneau habitué de la fin d'année après avoir tenté le mois de mai l'an dernier avec Solo et le résultat que l'on connaît. Mais est-ce la seule raison du semi-échec en salle du film consacré aux contrebandiers ? Pas sûr. Bref, en 2019, il y aura de nouveau du Star Wars à Noël et c'est encore Gigi Abrams qui distribuera les cadeaux. Après avoir confié les rênes de l'épisode 8 à Rian Johnson, il revient pour boucler la boucle et la trilogie. Et ça, ça n'était pas prévu à la base puisque c'est Colin Trevorrow qui devait réaliser le film avant d'être, on va dire, gentiment poussé vers la sortie et de retourner vers Jurassic World. Car oui, dans la galaxie lointaine, très lointaine, on joue aussi aux chaises musicales. Donc, Gigi Abrams revient et il n'est pas tout seul puisque l'intégralité du casting est aussi de retour. Enfin, l'intégralité, on n'est pas sûr pour le capitaine Phasma et Snoke joué par Gwendoline Christie et Andy Serkis. Mais Désir Idlay sera de retour, John Boyega aussi, Adam Driver, Oscar Isaac, Donald Gleeson, Lupita Nyong'o, Kaylee Marie Tran, les interprètes de C3PO, R2D2 et Chewbacca, et même Mark Hamill et surtout Carrie Fisher. Et oui, grâce à des scènes non utilisées dans les épisodes 7 et 8, histoire de pouvoir dire adieu à la princesse Leia sur grand écran. Il y a aussi la rumeur d'un retour de Harrison Ford, mais là, on a un gros doute, même si tous ceux qui ont grandi avec les Star Wars rêvent de retrouvailles entre Luke, Leia et Han Solo, qu'on n'a pas vues ensemble depuis 1983 et la dernière image du retour du Jedi. Du côté des nouveaux, il y aura aussi du beau monde, Richard E. Grant, nommé aux Oscars 2019 pour le film Can You Ever Forgive Me ? L'ancien docteur Matt Smith qui retente l'aventure du blockbuster de SF après ses 45 secondes dans Terminator Genisys et son imitation d'une docteur Manhattan de Watchmen. Et enfin, Kerry Russell et Dominic Monaghan, vus notamment dans Felicity et Lost, deux des séries de Gigi Abrams. Et en garde le meilleur pour la fin, Billy Dee Williams reprendra son rôle de l'endo-calricien. Enfin, le site Making Star Wars annonce même qu'on découvrira sa fille jouée par Naomi Aki et qu'il ne fera qu'une petite apparition façon Mastanata dans le Réveil de la Force pour guider les héros dans leur quête du McGuffin de l'histoire. Et puisqu'on parle de l'histoire, c'est McGuffin qui vous gêne, c'est ça ? Ok, ne bougez pas. Dis donc, j'amoue, c'est quoi un McGuffin ? Ah, eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'un encas à base de pain dans lequel on peut rajouter des œufs brouillés et que l'on peut déguster dans une célèbre chaîne de fast-food. Mais attention, avant midi ! Non, McGuffin. Ah, mais articule aussi, ma gueule ! Alors, un McGuffin, c'est le surnom que l'on donne au prétexte qui sert à développer un scénario. Il s'agit bien souvent d'un objet dans la nature et l'importance ne seront pas forcément expliquées puisqu'il sera relégué au second plan. Le spécialiste du McGuffin, c'était Alfred Hitchcock et c'est même à lui qu'on en doit la définition. Mais on en retrouve aussi dans la valise de Pulp Fiction, dans les plans cachés dans les droïdes, dans les Star Wars ou encore dans Mission Impossible 3 avec la fameuse patte de lapin après laquelle court Tom Cruise. Je cache ! Je cache ! Je cache ! Voilà, merci Mission Impossible 3 qui était justement réalisée par Gigi Abrams, autre expert du McGuffin qui, si la rumeur se confirme, va donc en remettre un peu dans Star Wars épisode 9. Un film qui n'a toujours pas de titre, mais nous, on ne croit absolument pas au Balance of the Force, l'équilibre de la force en VF, qui aurait soi-disant fuité. Déjà, c'est un peu convenu, et ensuite, on avait déjà le mot Force dans l'épisode 7, le réveil de la Force, et on sait que la saga n'aime pas employer les mêmes mots dans les titres d'une même trilogie. Donc, pour le titre, on patiente encore un peu, et pour l'histoire aussi d'ailleurs, puisqu'on ne sait rien à part une chose, le récit se déroulera un an après celui des derniers Jedi, soit le même labe de temps qui séparait l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, pour la petite anecdote. On imagine que la Résistance aura profité de ces 12 mois pour se reconstruire, et que Rey et Kay Loren auront poursuivi leurs entraînements respectifs en vue de retrouvailles dont dépendra le sort de la galaxie. Enfin, ça, c'est ce qu'on imagine, et on ne voit pas comment ces deux-là pourraient ne pas se recroiser, vu qu'il s'agit des piliers de la nouvelle trilogie, et des héros de sa plus belle scène à ce jour. Rêve-a-t-elle asseoir son statut de chevalier Jedi et Kay Loren, celui de Seigneur Sith ? Où va-t-on voir la jeune femme basculer dans le côté obscur, et le fils d'An Solo devenir un gentil ? Ça, c'est la théorie que je préfère parmi toutes celles qui circulent, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Déjà, ce serait surprenant, et ensuite, ça irait dans le sens de ces scènes de l'épisode 8, qui brouillaient la frontière entre côté clair et côté obscur, et tissaient des liens entre les deux personnages. Et puis Kay Loren, qui se présentait comme le petit-fils, donc l'hérité de Dark Vador, et qui finit par assumer son statut de neveu de Luke Skywalker, et l'héroïsme qui va avec, ce serait super classe. Il peut aussi rester le grand méchant de l'histoire, ce serait cool quand même. Et ça, ça collerait avec la fin de l'épisode 7, où on le quittait très en colère, mais dans ce cas, j'espère qu'on en saura beaucoup plus sur les mystérieux chevaliers de Ren, a priori d'autres Jedi qui auraient mal tourné comme lui, et qu'on a juste aperçu le temps d'un Flash. En tout cas, je préfère cette théorie sur l'échange des rapports de force que celle qui veut que Kerry Russell et Dominique Monaghan soient en réalité les parents de Ray. Alors oui, ça aurait du sens que deux des acteurs clés de l'univers de G.J. Abrams jouent la mère et le père de l'héroïne à laquelle il a donné naissance en 2015, ce serait même un beau symbole. Mais qu'est-ce que ça apporterait concrètement de revenir sur cette partie de l'histoire alors qu'on pensait la faire close depuis cette révélation dans Les Derniers Jedi, comme quoi Ray n'était la fille de personne. Personne ne connu dans la saga. Petit rappel des faits, dans l'épisode 7, il y avait tout un mystère autour de l'identité des parents de Ray, et dans le 8, on apprend que c'était de simples paysans de Jakku qui l'ont vendu et sont morts misérablement. Si tu reviens sur ça, c'est un sacré désaveu pour Ray Ann Johnson qui prépare toujours une trilogie dans son coin, et ça peut nuire à la cohérence de cette trilogie-là. Parce que ça va être ça, l'un des gros enjeux du prochain Star Wars, en plus de boucler l'histoire en beauté, parvenir à se réconcilier avec les fans déçus sans pour autant renier ce qui avait été fait en 2017. Personnellement, j'aime ce qui a été fait, c'est-à-dire commencer de façon faussement familière pour ensuite nous surprendre avec la direction empruntée. Mais je peux comprendre ce ressenti, cette impression que Ray Ann Johnson a déconstruit tout ce que Gigi Abrams avait mis en place. Ça pour moi, il faut l'accepter et poursuivre à partir de là en trouvant un compromis entre les deux visions, sans perdre ce jeu sur l'histoire qui se répète, issue des mythes dont Star Wars s'inspire, ni ces thèmes très méta de la transmission et de l'émancipation du passé qui sous-tendent aussi bien le récit que le parti pris des réalisateurs en coulisses. Moi, je lui fais confiance à Gigi pour nous surprendre et j'espère que vous aussi. J'espère également que le film sera conservé le maximum de son mystère jusqu'à la sortie, même si le titre devrait nous donner quelques infos, de la même façon que la bande-annonce attendue selon toute vraisemblance pour la Star Wars Celebration, donc entre le 11 et le 15 avril. Et pas besoin de maîtriser la force pour savoir qu'on reparlera du film à ce moment-là et en images en plus, mais en attendant, dites-nous ce que vous attendez et espérez de ce Star Wars épisode 9 où on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque dans une galaxie très longtemps ou pas, tous ensemble. Allez, salut !